Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce nouvel épisode des sociétés civiles immobilières, nous allons parler des avantages et des inconvénients de ces sociétés civiles immobilières. Alors, les avantages communs à l'IS et à l'IR sont les suivants. Il simplifie la gestion d'un bien immobilier, voire d'un patrimoine immobilier entre plusieurs personnes. Il vous permettra d'investir facilement à plusieurs. C'est un outil formidable pour préparer, optimiser et envisager la transmission de votre patrimoine immobilier. Et il évite la rigidité de l'indivision. En effet, l'article 815 du Code civil précise que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut être révoqué. Un indivisateur peut à tout moment provoquer le partage judiciaire sans avoir à motiver les raisons de sa sortie. Et donc, ça peut impliquer des conséquences dramatiques lors de succession. Alors qu'en SI, si un associé veut vendre ses parts et que ses associés ne peuvent pas les lui racheter, il pourra se tourner vers d'autres personnes pour les lui racheter. S'il n'y a pas d'acheteurs, rien ne se passe. Et les biens restent sécurisés dans la structure civile immobilière. Les avantages qui sont spécifiques à l'IR, c'est la possibilité de faire du Pinel, de la loi Malraux et les monuments historiques. La fiscalité à la revente est avantageuse, parce que vous bénéficiez du régime des plus-values des particuliers. Les avantages à l'IS, on a une fiscalité favorable qui vous permet de garder la main sur votre imposition personnelle, puisque la société à l'IS est opacité également, donc elle est complètement décorrélée de votre imposition. La position à l'IS est stable, et plutôt faible pendant la détention du bien à l'IS, grâce notamment aux amortissements et à la déduction de nombreux frais et charges nues ou meublées. L'IS permet de bénéficier des avantages fiscaux sans forcément avoir à louer en meublé, comme c'est le cas en nom propre. À l'IS, on n'est pas obligé de rechercher des biens avec travaux, comme en nom propre. On sépare les biens professionnels des biens privés. Il n'y a aucun lien entre votre imposition personnelle et celle de votre SCI. Et vous avez aussi la possibilité de vous verser un salaire qui sera, lui, déductible des bénéfices de la SCI. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier. Et like la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021